Sous-titrage Société Radio-Canada Les vacances, c'est fait pour découvrir de nouveaux horizons, pas pour dormir. Ouais, alors cette année, c'est trek et rien d'autre. À nous, la nature, l'air pur. Les montées, les descentes, et encore les montées, les descentes... Stop ! C'est moi le chef de famille ici, et... Je vous en prie pas, les montées, les descentes... Si ! Non ! Si ! À quoi vous jouez ? Tu tombes bien, Tom. Pour les vacances... Ce sera sans moi. Je pars un mois en stage au Mali avec Steph. On va prêter main-forte à une association malienne pour la création d'un point d'eau et de toilette, près d'un petit hôpital. Mais, et les vacances en famille ? Désolé. Hein, Steph ? Bonjour. Oui, on va mettre en place un projet d'assainissement. Waouh ! Carrément ! Euh, un quoi ? Assainissement, Hugo. C'est ce qui permet de traiter les eaux usées et les excréments. Collecte, traitement et évacuation. Waouh ! Carrément ! En fait, l'Assemblée Générale des Nations Unies, en 2010, a reconnu le droit à l'eau et à l'assainissement pour tous comme un des droits de l'homme. Mais ce n'est pas encore appliqué partout. Notamment dans les pays en développement comme au Mali. À travers le monde, 900 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau. Et 2,6 milliards de personnes attendent un assainissement. Alors que c'est une condition essentielle pour sortir de la pauvreté et accéder à la santé, la nourriture, l'éducation. Je suis fière de toi, frangin ! Tom, tu fais comme tu veux, mais nous, tu comprends, on doit passer des vacances avec ton frère et ta sœur. Et si on allait aussi au Mali ? C'est un paradis sur Terre et j'ai un vieil oncle là-bas. Comme ça, on pourra passer voir Tom, hein ? Ouais, trop bien ! Oh, c'est nul ! J'ai trop chaud et puis j'ai trop soif ! Trop top, le village ! Monsieur Madou, je dois vous conduire au chef de village. Eh ben, le chef du village ! Euh, bon, bonjour ! Attendez-moi, j'arrive ! Prenez place et buvez ce thé de bienvenue ! Tonton Abacar, c'est toi le chef du village ? Fais pas un peu chaud pour un thé ? T'aurais pas plutôt de l'eau fraîche, tonton ? Oh, la honte ! Pardonnez Hugo, il est comme ça depuis sa naissance. Maïna, amène Hugo et sa sœur chercher de l'eau au puits. Au puits ? Suffit d'ouvrir le robinet ou d'aller au supermarché du coin, acheter quelques bouteilles d'eau. Ça ne marche pas comme ça ici, il n'y a pas de canalisation dans le désert. Pas d'eau ? Mon frère, il a dit que c'était un droit de l'homme depuis 2010. Certains font les lois et d'autres mettent du temps à les appliquer. Ici, la moindre goutte est importante et chez nous, on utilise l'eau comme si elle était inépuisable. Je vais aller vous chercher votre eau. Vous pouvez compter sur moi et mes muscles ! Tu crois que tu pourras arrêter de te plaindre ? Ici, dans Sasmirite, le matin, on va en chercher pour les plantations avec le troupeau et dans la journée, on y retourne plusieurs fois pour faire à manger, se laver et nettoyer la maison. Mais comment tu fais pour l'école ? Je n'y vais pas, à l'école. La chance, t'es malade ! Pas d'école, pas de maîtresse, pas de... J'aurais vrai, moi, et les autres filles aussi. Mais l'eau, c'est vital pour le village. T'as encore manqué une bonne occasion de te taire. Moi, je ne sais ni lire ni écrire comme beaucoup d'enfants ici. Si tu veux, je te donne tous mes cahiers et mes livres et tu peux compter sur moi pour te donner les leçons particulières. Commence par tirer l'eau du puits. Pas de problème, c'est comme si c'était fait. Et voilà le travail. Ouais, bon, ben, j'étais pas chaud. Mais si tu vas aller chercher de l'eau une fois par jour, tu pourras aller à l'école. Comment ? Avec ces petites bassines ? Elles contiennent pas assez. T'inquiète, je vais trouver une solution. G ! On va prévenir mon père et Abacar. Ils trouveront une solution. G ! Je téléphone à Tom, il pourra sûrement nous aider. Je vais voir avec mon association. Ils ont peut-être ce qu'il vous faut. Et vous, comment ça se passe ? C'est en bonne voie. Les toilettes près de l'hôpital sont quasiment finies. On a installé des latrines avec des dalles en béton et des fosses sceptiques à vidanger manuellement. Ce projet est super utile. Sans toilettes, les gens font leurs besoins là où ils peuvent. Pas top pour la dignité. Et en plus, les déjections contaminent les sources d'eau potable, la terre, les plantations. Et ça entraîne des maladies ? Ouais, virus, diarrhée, dysenterie, choléra. Quand les habitants auront accès à ce point d'eau et ces toilettes, il y aura moins de malades à l'hôpital. Bon, on vous laisse, on a encore du travail. On se voit demain, je vous ramène des Q-Drums. Ça peut contenir 70 litres d'eau. C'est un réservoir cylindrique qui se tire grâce à une corde mise dans le trou central. C'est une solution d'urgence. Mais dans un premier temps, ça vous permettra d'aller tirer de l'eau une seule fois par jour et de la stocker sur place. Et d'aller à l'école ? À long terme, notre association va tenter de trouver des fonds pour financer un forage plus profond que le plus actuel et un système mécanique de pompage de l'eau. On pourrait essayer de mobiliser les élus et les citoyens en France et à l'étranger pour financer le projet. Il y a plein de solutions innovantes avec un peu d'imagination. En France, par exemple, la loi Oudin-Santini permet aux collectivités d'affecter jusqu'à 1% de leur budget haut à des projets de solidarité internationale. Madou, Chantal, vos enfants ont un cœur et ils savent s'en servir. Maïna, t'as déjà un copain ? Oui, un petit guerrier très mignon. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !